Le tremblement de terre et le tsunami, la centrale de Fukushima n'arrête pas d'accumuler les accidents. Samedi, c'était le réacteur numéro 1 qui explosait, ce lundi matin le réacteur numéro 3, et maintenant c'est au numéro 2 à connaître de graves problèmes de surchauffe. Le combustible n'est plus refroidi, les circuits d'eau ont été détruits, et pendant un certain temps, les barres d'uranium n'ont pas été refroidies. À un certain moment, ils se sont rendus sur le terrain, équipés de différents appareils de mesure de radiation. À 2 km de la centrale, ils ont constaté que les habitants de la zone recevraient la quantité annuelle de radioactivité admise en Europe en une heure seulement. Une zone de sécurité de 20 km a été définie aux alentours de la centrale. Près de 200 000 personnes ont été évacuées par précaution. Selon le gouvernement japonais, les taux de radiation aux alentours de la centrale restent dans des proportions non dangereuses pour l'être humain. Mais à 50 km de là, les autorités font procéder à des tests. Aucune panique, le dispositif est même vécu comme rassurant par la population. Quand ils ont pris notre mesure au début, notre taux était un peu haut. Mais ensuite, on s'est lavé le visage et les mains. On a enlevé nos vêtements et finalement tout va bien. Les radiations ne sont pas entrées dans nos corps. Mais insidieusement, le doute s'installe, surtout chez les plus vulnérables. J'ai peur pour mon bébé. Son pouls est normal et ils disent qu'il n'y aura aucun effet. Mais je me demande s'ils disent la vérité. C'est ce que je veux aujourd'hui, la vérité. En Trier, les survivants reviennent sur les lieux. Shuko Izawa a perdu sa mère. Aucune trace d'elle dans les centres d'hébergement. Alors peut-être ici, dans ce qui était son village. Mais la jeune femme cherche désespérément sa maison dans cet océan de ruines. Tout est rasé. Sans les maisons, je ne reconnais plus rien. Des kilomètres de dévastation. Tout au long de la côte du nord-est du Japon, des villes et des petits ports réduits à néant. Les carcasses de voitures se mélangent au débris des habitations, dans des images parfois improbables. Vu du ciel, le ravage est tout aussi frappant. Voici la ville de Yuriage avant et la voici après le tsunami. Le bilan humain prend des proportions de plus en plus effrayantes. 10 000 morts au moins et des dizaines de milliers de personnes qui manquent toujours à l'appel. Rien qu'ici, à Haute-Sushi, la moitié des 19 000 habitants sont sans doute encore ensevelis sous les décombres. Alors l'armée a sorti les gros moyens. 100 000 militaires japonais mobilisés. De très nombreux pays, comme les Etats-Unis, ont également dépêché les équipes. Mais la population locale, elle aussi, cherche ses disparus et tente à main nue de dégager les décombres et la boue. Ce jeune homme est assis à côté de ce qui était sa maison. Il a tout perdu. Ma famille et mes amis ont disparu après le passage du tsunami. Ils ont tous été emportés par les eaux. Heureusement, les secouristes continuent de retrouver des survivants, même si l'espoir s'amenuise d'heure en heure. Des rescapés qu'il faut maintenant prendre en charge dans un pays largement paralysé, car 2 millions de foyers sont toujours sans électricité et 1,5 million sont privés d'eau courante. Je vous propose à présent de découvrir de nouvelles images de tsunami qui a suivi le tremblement de terre. Elles ont été prises par un habitant de Miyagi. On voit la force destructrice des eaux des habitants de Miyagi. Il y a même parlé de férocité mortelle. Tellement, cette vague était impressionnante. Non, loin de là, à Ouillaté, ce sont 500 personnes qui ont été ensevelies par cette vague. En fait, plus de 800 belges vivent au Japon. Michel Hélas a pu joindre l'un d'entre eux qui est à... Merci. 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 Merci.